Et on se retrouve dans les champs enneigés consacrés. Je veux toujours aller voir ça. Par contre, il faut passer par derrière. C'est plus haut en fait. Donc la dernière fois, on a combattu un dragon. On a tué un nouveau dragon. On a pu récupérer une nouvelle attaque du coup, une sorte de souffle de magma. Donc pas mal. On commence à avoir énormément d'attaques de dragon. Et ce qui est intéressant, c'est que les attaques de dragon, elles n'ont pas besoin de trop de stats. C'est genre 22, 23 de fois. Mais après, il faut un peu... C'est quoi ça ? Ah, c'est des trucs de mages ! Il faut un peu d'ésotérisme en fait. Éclat 8. Ok, éclat 8. Attends, il y a un endroit pour invoquer ? Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que... C'est vraiment une tour en fait. D'accord. On a entendu un bruit. Tour du éclat de l'albinorique. Ok, cool. Par contre, je vais regarder ce qu'on a récupéré. Euh... Chaque fois, j'oublie où c'est les livres... C'est là ? Non. Euh... Je sais pas... Non, c'est là. Donc, c'est le 8 qu'on a vu. Peau magique de l'académie. Ah ! Ça doit être peut-être des peaux un peu plus violents en magie, j'imagine ? Imagine l'académie... Non, c'est sûr. C'est de l'important dégâts magiques. Ouais. C'est un peu plus violent. Euh... Peau volcanique... On a combien de peau volcanique, du coup, maintenant ? On a 16. 16 et 5. Ouais, 16 et 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Je commence à utiliser le crabouille aussi. Si vous avez remarqué, c'est quand même pas mal pratique. Ah, ok, il y a une... Il y a une énigme. Je pense qu'il faut les faire s'entre-taper, ou je sais pas. Genre comme ça, là. Oh, il y avait un casque aussi qu'on a récupéré. Je l'ai complètement oublié de le regarder. On va le tuer, lui. Ouais, on récupère pas d'âme. Enfin, très peu, pardon. Il y a un casque que j'ai complètement oublié de regarder. Genre ancien. Ouais, c'est ça. Tête de diablotin, ancien. Prépésentant, ancien. Il recèle un écho d'ésotérisme. Combien ? Deux points d'ésotérisme. Intéressant. C'est pas mal, ça. Masque l'arme d'argent. Je l'avais vu. Augmente grandement l'ésotérisme au détriment de la puissance d'attaque physique. Vous pouvez présent imiter un être qui fit du mimétisme un art de vivre et ainsi le trompeur sera-t-il trompé. Oh, regardez-moi ça. Sérieux, on gagne 8 ? Oh, waouh. On gagne 8 d'ésotérisme, c'est ouf. Ouais non, ça c'est ouf par contre. Par contre, ça dit que ça baisse l'attaque. Euh... Non mais attends, c'est une blague. Ça baisse de quasiment rien. Alors ça, c'est un casque normal. Là, c'est ce qu'on se tape. Ça baisse de quasiment rien. Et on gagne 8 d'ésotérisme. C'est juste énorme. Après, j'avoue que c'est moche. C'est très moche même. Mais euh... Mais si vous êtes juste dans les stats, j'ai envie de dire. Euh... Ça, c'est pas mal pour l'ésotérisme. Surtout que c'est un peu une stat qui est très très... Comment dire ? C'est pas vraiment utile. Donc quoi, les monstres ils se tapent, ils se mettent sur la gueule. C'est pas vraiment très très utile cette stat, j'ai envie de dire. Ah, putain de merde. Oh mon dieu... On va crever. Si on endormi, c'est un. Oh là là... Oh là là... Il faut vraiment qu'ils se tapent ? Moi, je vois que ça, comme puzzle. On va les faire taper, quoi. Putain... Les dégâts de ouf, quoi. Rien qu'avec des... Petit couteau de merde. Oh là là là... Oh, attendez ! Je sais, les objets. Ça ! Il est où l'autre ? Il est où l'autre ? Faut pas me louper ? Est-ce que j'en ai ? Oh putain, c'est comme ça que ça marche ! Ok, on va tuer. Ok. Alors, je vais voir un peu ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut les endormir ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ok, ça a pas l'air de fonctionner. Ok, faut que je réfléchisse à comment je peux en... Et ça, je crois qu'on peut même pas... C'est bon, ça a marché. Ha 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 ! ... Et ça, je crois qu'on peut même pas... ...les fabriquer quoi. C'est le seul moyen de les faire combattre en fait, l'un contre l'autre. Ça, vous voyez, ça, ça va comme puzzle. C'est marrant. Thalisman de l'amasculter. Ça, ça va comme... Qu'est-ce que c'est ? Ah là. Grandement la puissance des sorcelleries. D'accord. J'imagine que ça peut être vraiment extrême. Les deux. Mais bon, encore une fois, je suis pas sûr qu'avoir comme ça l'être bourrin en sorcellerie est vraiment une bonne chose. Parce qu'honnêtement, s'il y a des magies, il faut genre 70. Vous imaginez 70 niveaux ? Déjà. Si vous vous arrêtez à 100, il vous reste quasiment rien pour le reste. C'est vraiment un peu abusé. Genre un mage, il faudrait qu'il soit au niveau, genre 150 à la limite pour que ça soit vraiment OP fun. Mais après, si vous êtes à 100, et que vous êtes un pur mage et que vous avez genre 70 d'intelligence, ça... Vous allez vous faire vos one-shots en fait. Ça va être one-shot à tout va, honnêtement, avec des monstres comme ça. Vous, vous allez sûrement les one-shots, mais eux, ils vont aussi vous one-shot. Donc ça va être extrêmement compliqué de jouer. Oh la vache, oh la vache, ok. C'est un disque qui revient ton truc, c'est marrant, hein. Merde, malheureux. Merde, putain. Bien joué. Wow, ok, saleux. Je pensais que ça allait le stun. Que dalle. C'est bien. On utilise toutes nos astuces. Parce que je sais pas jouer apparemment. Caillot sanguin. Gourdain courbé. Caillot sanguin ? C'est quoi ça ? Ah, c'est sûrement un objet du... Après on a le gourdain courbé. Je vais voir un peu. Porte-au lieu de placer l'épée courbée aux animaux, manquant de l'extérité, leur forme est bien unique. Point commun entre les deux armes. Ok, ça marche. L'épée bouclier, là, ça a l'air pas mal. C'est quoi ça ? Putain de merde, quoi. Il fait chier celui-là qui crache, là. Il fait chier celui-là. S'il est y a une fois. C'est bon, on l'a fait. Putain de merde, quoi. J'aime bien, parce que le dernier coup, si jamais on fait pas l'attaque critique, ça les envoie valser, s'ils sont plus ou moins de notre taille. Yes ! C'est ça que je voulais, surtout. 100, à peine 4, 5, 42 de garde, ça va. Grand bouquet ovale en métal, porté par les jeunes, ce rendement représente des gouttes de rosée primordiales qui auraient donné naissance à leur peuple, qui ont fait une résistance exprimée aux dégâts magiques, et pour cause de sorciers furent longtemps le fléau des albinoïques. C'est vrai que j'avoue que... Après, bon, la garde est pas top, si on compare au reste. Genre celui-là est mieux. Mais bon, il y a 60% magique, quoi. Puis il est joli. Pas du tout ça que je vais faire, chez Nawak. Pas mal. Ah putain, mais sors de... Voilà, merci. C'est quoi qu'il y a derrière moi ? Fais une esquive, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. J'ai vu un... un rayon laser. J'ai vu et j'ai vu un oin... wordspou워... ... ... ... ... ... Bon, 6. Je suis en train de me demander si on peut pas Donc je vais tomber, je vais bien rire Je sais pas si on est censé faire ça Je crois que c'est la fin là par contre Il faut juste un appui là Je pense pas que On pourrait faire le tour au lieu de se faire chier Maintenant qu'on y est On me laisse tomber Tout ça pour rien On continue On me laisse tomber On me laisse tomber Je suis là On me laisse tomber Et on me laisse tomber Je suis là Je suis là J'ai pas J'ai pas Ok, très bien. Très bien. Voilà, mais target le ! Elle veut pas. Ou alors c'est moi qui rêvais ? Non, je sais pas, c'était bizarre. Alors, on en a encore un là. Elle monte. Je fais les griffes, c'est plus safe en fait. Ok. Ok. C'est de l'anti-dragon ça. Euh, pardon ? Attends. C'est une habilité que vous avez de vous cacher dans la neige ? Ou c'est... Ou c'est... Oh la vache, je savais pas qu'ils faisaient comme ça. Je vais pas me tuer. Je vais pas me tuer. Un truc qu'on pourrait faire, je suis en train de me dire. Non. C'est nous faire une arme anti-dragon. C'est bon. Enfin en fait non, c'est cool. C'est dans ma tête, je me disais, on peut faire genre la grande masse. Et on lui met pas d'éléments, comme ça on peut la buffer. Mais en fait, on peut prendre notre... Notre épée de base et pas la buffer non plus. C'est pareil. C'est totalement pareil. Notre épée de limier. Parce que celle-là, on peut la buffer. C'est bon. Pourquoi on m'a viré du... du cheval ? On va prendre des fleurs. Très bien. Ah ça suffit. C'est quoi ça ? Ah ok. Qu'est-ce qu'on lui met ? On lui met notre épée de base ? Honnêtement, je pense que ça sera plus... plus safe de lui mettre ça. Elle sera quand même plus puissante. Et un truc que j'ai envie de faire, c'est... Enfin, non. Par contre, on va sûrement combattre un gros monstre là. On va garder notre épée. Quoique... Non, on pourrait tester le marteau. Non, non. Des conneries, on va tester le marteau. On est là pour faire des tests. On est là pour faire des tests. Très bien. T'es où, saloperie ? Ça va nous a protégés. Ça va nous a protégés. Bah il est où le machin qu'on doit combattre ? Ah bah voilà, il est là. Donc on est reparti. Et c'est parti. Ah putain, c'est de la putréfaction encore. Merde. J'ai mal... Mal géré. Putain... C'est pas une mine de merde que j'ai. Je veux bien taper bien la tête. Très bien. Là j'ai un truc fissuré. Je crois que c'est pour les explosions. Je suis en train de me dire. On a un élixir là qui protège pendant une attaque. Je suis en train de me dire si on peut pas faire un truc pour... Genre explosion. Et ça nous protège en fait pendant une attaque. Donc du coup nous on va pas se prendre de dégâts. Mais on va faire des dégâts aux autres. Je sais pas si ça one shot en fait. Faudrait voir si c'est extrêmement puissant ou pas. Si c'est extrêmement puissant ça pourrait être marrant. On va faire des dégâts. Putain accélère bordel de merde. Je pouvais pas en fait... Ça voulait pas accélérer parce que j'avais encore la... ... 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 Ah bah c'est ça en foot. Donc ça c'est la ville bizarre. Donc nous on va la zapper pour le moment. On va aller directement à L4. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des gens sur l'eau. Ça va être fun. Avec un arc en plus. Et on a un gros plein de mecs, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose là ? Pas vraiment. Oh ! On a un truc qui tourne. Les chiens ils essayent de l'attraper. On a un truc qui tourne. On a un truc qui tourne. Ça peut-être. Oh la la. On a un truc qui tourne. C'est sérieux quoi. On a un truc qui tourne. On a un truc qui tourne. On a un truc qui tourne ma gueule quoi. On a un truc qui tourne. L'heure blanc. C'est quoi ce truc ? Alors. Occulte. L'heure blanc. Vous sélissez votre arme en silence en guise de prière et créez une ombre blanche face à vous. Cette dernière attire l'attention des ennemis humanoïdes. Qui ne sont pas engagés en combat également efficace sur les semi-humains déjà en combat. Ok. Ok. Sank. Ah. Don't y'ai pas une chante. Oh. C'est bon. Parfait. Non ça non. Voilà. On a déjà fait toutes ces runes. C'est joli toutes ces fleurs. Je ne l'avais pas vu. Oh merde. Il y a des ours. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose pour... Putain de merde j'avais pas vu. Ils se font un peu dans le... Dans le décor en fait. Je sais pas si on devrait le combattre honnêtement. Ok je peux pas récupérer la plante. C'est quoi ça ? Il y a ça devant. Alors... Putain de merde comme ils sont agiles ces cons D'accord Oh la vitesse ça me rend fou de Ça me rend fou d'utiliser ce marteau en fait contre eux C'est tellement pas pratique On a plus de trucs c'est bien Ça va les mecs je vous dérange pas Je ne sais pas qui les allait me toucher Ouais non il y a des armes comme ça Le problème c'est qu'on a pas vraiment d'habilité sur le marteau Il nous faudrait une habilité qui puisse faire quelque chose Là notre habilité elle fait rien du tout Je vais pas le combattre Je vais continuer et puis si on s'est tué Pas très compliqué pour revenir ici de toute façon Pourquoi il y a ça ici Oh Ah putain Attends c'est où exactement Allons voir Je pense que c'est une connerie De faire ça avec autant de runes sur nous Je pense que c'est une bonne connerie Mais bon Je suis un peu curieux aussi On peut partir au pire On est en dessous de Kaelid Oh ça doit être que horrible Palais Mogwine J'en ai déjà entendu parler du Mogwine Non ? On a déjà vu Enfin on a déjà Oh la vache C'est stylé Oh mon dieu c'est quoi ce machin Ouais il y a des tortues ninja Oh mon dieu Je vois un lieu pour se reposer Mais est-ce qu'on va y arriver ? Telle est ma question J'adore Là on a encore un moment What the fuck Ah for me Il y a peut-être des for me aussi On est encore dans un moment What the fuck Genre On est là On est supposé On est supposé faire la glace On se retrouve ici Sous terre Avec un nouveau lieu à explorer Putain le truc Trouvé complètement par hasard C'est ouf Ça s'arrête jamais Par exemple ça c'est quoi ? C'est de la putréfaction ? Ou c'est du sang ? Non c'est du sang Ça doit être du saignement Si on est dedans J'adore ce jeu J'adore ce jeu Rien que pour ça en fait Pour la découverte comme ça De se retrouver d'un coup Dans une autre Sous terre Avec Des lieux géants Ça va nous prendre encore Un bon deux heures Je pense De jeu Bon on va revenir en haut On va aller là On va revenir ici On va faire la glace d'abord Et le sous terre On fera ça pour plus tard Quand on aura fini Toute la partie glace C'est marrant Parce qu'on a fait On a utilisé le médaillon secret Le médaillon secret C'est juste pour cette zone Et en fait Il y en a d'autres Deux zones Par dessus C'est vraiment top Ah oui Ça c'est le feu Que j'avais pas vu Enfin le camp Que j'avais pas vu La grâce J'avais pas vu Ah j'avais pas montré Pardon Parce que je l'ai fait Orline Pour aller farmer Mon La hache Écarlate aussi Au final Voilà C'est juste devant Sinon j'ai rien ramassé Autour et tout ça Donc s'il y a encore des objets C'est normal Mais voilà Le mec il est là Il est paumé Comme ça C'est un gladiateur Avec une hache écarlate Il fait très mal Il fait extrêmement mal Et il peut la balancer Très très loin Aussi La truc On m'a rien donné Le tortue Oula Tourne pas Le Le marteau Ouais Pour les humanoïdes Ça aide Vous avez vu Là on a fait que Le stun Le stun lock Quasiment Oh Donc Voilà C'est bien Ça a ses bons côtés Comme j'ai dit Je sais pas si Non on a pas récupéré ça De nouveau Crème doré On a quoi là-bas Qu'est-ce que c'est que ça Oh merde Sans déconner Ça vient de là Allez on y va Allez on y va Vas-y sous la tortue Ah mon dieu Ah non c'est bien De la tortue elle-même Je crois que c'est la tortue Qui fait ça Violente Violente Putain Faut 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 C'est parti. On va y arriver hein. C'est bon. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors la tortue, je mettais quoi pour la tortue ? Je me rappelle plus du tout. Ouf. Ça. Il faudrait que je regarde les... Il y a un mec là-bas. Oh, il y a plein de soldats aussi. Les esprits que j'ai utilisés... Non, les souvenirs que j'ai utilisés de boss. Et ce que j'ai récupéré. Parce que je suis sûr que je vais complètement oublier. Faut pas que je dédouble les trucs que j'ai déjà quoi. On peut vous déranger ? Ah ouais. Putain. Ouais mais bon. Pas de ma fat si t'es con. Pas de ma fat si t'es con. Ah. On peut pas... On peut pas attaquer... Ah ! Bonjour. Bouclier miroir en argent. Alors attends, déjà je regarde ce que c'est ça. Parce que ça m'intrigue. M'intrigue... Alors... 89% de résidence magique. Bouclier en argent resplendissant parée d'ambre portée par Loretta chevaleresse de l'arbre sacré. Sa forme évoquant celle d'une goutte de rosée sacrée donnant naissance à une absurde rumeur prétend à Loretta une origine albinorique. Ah... Un peu. Ah il est stylé hein. Il est méga stylé. C'est elle Loretta ? Elle dort. T'as les grands pieds hein. Bon bah si tu dors on va pas te déranger plus que ça hein. Oui. Je sais pas, moi j'en sais rien hein. Loretta qui dort. Sûrement encore une quête avec. Ça par contre je vais commencer à regarder. Parce que là on fait que du secondaire donc ça va. On avance pas... Enfin... Je pense pas qu'on va se bloquer dans l'histoire. Tain c'est vrai que le bouclier est stylé quand même. Euh... Mais on va devoir regarder les histoires des NPC et tout. Euh... Ce que j'en pense du bouclier... Je pense que lui peut peut-être passer à 100% magique. Par contre on va voir. Ah non on peut pas lui mettre. Non j'ai rien dit on peut pas lui mettre de... Parce que là je leurais sinon. Non on peut pas lui mettre de cendre. Ah bah du coup c'est moins intéressant. Du coup c'est beaucoup moins intéressant. 61% magique. On pourrait monter à 70%. Ah bah c'est con en fait. Après j'imagine qu'il va en plus 10 lui. Ouais peut-être qu'il monte à 100%. Non ça m'étonnerait que ça... Non c'est juste la garde qui va monter. Mouais. Mouais mouais mouais. Le problème c'est la garde. La garde est vachement basse. Après il est léger et tout ça. Il a 100% physique. 90% magique. Enfin 89. C'est intéressant. Mais euh... Mais après ouais. On va aller voir là et là. Quoi qu'à gauche on l'a peut-être déjà fait. C'est quoi c'est des demi hommes ça à gauche. Ah non c'est encore des soldats. Ok, on va voir là-bas, et après, on a juste à aller au château, enfin là, il y a un plan en bas, on va y aller, on va voir, il y a peut-être une grotte. Que dalle. Sérieux? Ok. Je pense qu'on est ok. On peut attaquer ça. Je pense qu'on est bon. C'est parti. Je ne sais pas s'il y a un intérieur, je ne sais même pas s'il y a des ennemis en fait. C'est quoi ça? Oh. Bonjour. Un mur de glace. Ah non, je ne sais même pas s'il y a un intérieur. J'imagine que c'est comme la ville où il y avait le... en Kaeli, là, où le mec nous avait dit de donner une aiguille à une fille. C'est marrant ça qui est sale. Je ne vois pas à quoi ça sert. Ça se passe. Du coup. Tuh-tuh. Oh. Cool. On va regarder l'armure à quoi ressemble. Et ça c'est les boss qu'on a déjà combattu. Un vieux croc. Enfin tout le monde s'est fait bouffer par des... Par des loups j'imagine. Oh. Bizarre. S'il faut y'a pas grand chose en fait à faire. Ah d'accord en fait je crois qu'il y'a un puzzle à faire. Ok y'a un puzzle à faire avec ces endroits là. Ok faut trouver... Une information par rapport à ça. Y'a quelque chose à faire. Sinon on fait voir un peu. Armure des couteaux noirs. Ah ça va celle elle est... Elle est... En poids elle est bien. Alors... Son pouvoir demeure dans la cape dissimulatrice qui lorne et qui étoffe le bruit de pas. Les assassins qui se chargèrent d'accomplir les méfaits de la nuit des couteaux noirs étaient tous des femmes. On raconte qu'elle serait originaire du royaume de Numens. Un peuple intrisèquement lié à Marika. Armure en écaille portée par les assassins des couteaux noirs construits pour ne faire aucun bruit. Je vais voir un peu. Parce que si ça c'est pas mal... Oh pourquoi j'ai les yeux comme ça ? Oh il y a une sorte de cap invisible. Oh merde on fait pas de bruit du tout quoi. Oh ouais non ça ça va me rendre fou. Ok c'est genre quand on a l'armure entière c'est ça ? Non c'est le body en fait qui fait ça. Ouais. Euh on m'explique pourquoi j'ai les yeux comme ça ? Ah j'ai les yeux dragon. J'ai les yeux d'un dragon c'est parce que j'en ai tué plein ou alors c'est parce que j'ai tous les pouvoirs de dragon ? Ah peut-être c'est ça ? Genre j'ai peut-être tous les pouvoirs ou alors beaucoup de pouvoirs ? Mais j'avais pas les yeux comme ça avant. Ah bah je vais être honnête j'aime bien le look de ça. Par contre le fait de pas entendre mes pas ça va me rendre cinglé. Ça va me rendre complètement cinglé. Attendez je prends un screenshot. Euh casse toi le marteau. C'est joli. La cape par dessus. Du coup là on est un assassin. Alors fais voir un peu dans quelle catégorie elle se place. Ouais elle est aussi elle est un peu plus lourde que les armures de samouraï. On perd un peu. On est à combien d'équilibre ? Euh 39. Ah ouais putain c'est chaud. Ouais je sais pas trop. C'est en fait du coup faudrait jouer genre tout par rapport à ça quoi. Par rapport au fait qu'on est un assassin. Qu'on est léger. Du coup il faudrait plus des trucs rapides quoi. Ça me rend fou de pas entendre mes pas. Ça rend cinglé. Ouais non il y a un truc à faire mais je sais pas quoi. Genre une émote à faire. Ordre interne. Le cercle. Je sais pas. Je devrais faire ça quand on se fait envahir en co-op. Ouais du coup on va ressortir un peu notre épée. Elle me manque. Elle me manque. Elle est un peu plus stylée. Si on équipe. Si on équipe ça. Bon il faut trouver un papier quelque chose. Qui va nous expliquer quoi faire. Ah là-bas peut-être. Il y a un cadavre avec un truc. Il y a au moins quoi ? Quatre ? C'est pareil là. Je crois que c'est quatre emplacements. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est des... Des bougies ? Des bougies ? Ok il y a des bougies à allumer peut-être ? Il y en a quatre. Il y en a deux et deux. Alors, allumer les torches des quatre statues dans la géole éternelle. Ça marche ? On y va. Ah là il va y avoir du combat j'imagine. Après c'est vrai qu'en PVP... Mais on ne peut pas avoir le cheval maintenant. En PVP le coup de... De pas entendre les pas c'est pas mal. C'était où les échelles ? Les échelles ? Oh ! Putain de... Ah ok, je comprends maintenant. Il me faudrait un... Il me faudrait un nuage de poison. Qu'est-ce qui a fait mal ? Putain de merde. Ok j'en ai marre. Allez ! Putain d'être stun comme ça par contre ça m'en fout. Voilà. Il y a là. On va tous les tuer hein. Si jamais... Ils donnent des muguets fantomatiques ça c'est cool. Des niveaux neufs en plus. On va essayer de bien se placer et juste de les geler en fait. C'était quelle partie qui avait les échelles ? C'est là ? Ouais. Oh ! Il y a un truc en bas de l'échelle. Par contre c'est fini. On arrête de s'amuser. Après... Donc euh... On a toujours les yeux jaunes maintenant. Là on a les yeux de dragon. On est bien d'accord. On a bien les yeux de dragon. Par contre... Elle est là. Cretin de merde. C'est vraiment une catastrophe en fait. 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 C'est vraiment une catastrophe. À la vache. On a plus d'enduré... Ah ! Je suis bloqué contre le mur. Elle va me tuer. On a plus d'équilibre. C'est quand même mieux, là ça nous a sauvé la vie. C'est un peu la merde. Moi je veux bien les tuer mais le truc c'est qu'elles sont assez résistantes. Surtout qu'on ne peut pas les tabasser et les stunlock à tout jamais. Vraiment horrible cet endroit. Par contre il faut revenir sur l'échelle je crois. Et la droite. Putain mais c'est quoi ces merdes ? Ah c'est des flèches. Oh ça va me saouler ça cet endroit. Un truc qui serait bien là c'est de l'empoisonner avec le... Comme ça on voit le dot et on voit sa vie. Du coup on peut savoir où elle est. Ouais trop bien. Je me ferai plus chier. Je me ferai plus chier. Je me ferai plus chier. Voilà. Mais attends moi je suis passé avec le... Le cheval moi. Putain c'est la merde. Putain c'est la merde. Allez fais toi empoisonner saloperie. On est un peu loin. Donc du coup les effets sont amoindris. Les dégats aussi. J'ai l'impression que ça marche pas en fait. Putain ça marche pas quoi. On a un objet à récupérer là aussi. Ouh ça va me saouler là sans le cheval en fait. Ah ça y est. On est bon. Oh putain. C'est bon ? Ah je crois qu'ils ont pas vu. Ok ça fait 3. Il reste plus que salaire là bas. Ok. On va voir un peu ce que ça va donner ça. C'est vrai que je peux plus bouger quand je vis. Ça va ? Tu l'aimes ma flèche ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Saloperie. Voilà. Peut-être donnera un peu à réfléchir. Très bien. On les a pas tué mais on les a poussé quoi. Par contre on est lourd là c'est chiant. Ça va pas du tout c'est pas grave. Ok. Putain de merde. Saloperie. Et la quatrième on est bon. Ah du coup on peut plus revenir pour tuer l'autre. Ah si peut-être. Mais il nous en renvoie directement dans le village. Ah non c'est mort. Putain on peut plus. Oh là là c'est con ça. Ça c'est vraiment con. T'es sérieux ? Encore un téléporteur ? Par contre ouais l'équipement il me gêne. Si on se remettait un peu en écailles. On est toujours en lourd. Je vois pas pourquoi. Pourquoi on est en lourd ? C'est en deck ? C'est vraiment une cause de ça ? On va voir où ça nous mène. Arbre sacré de Mikela. Ah mais on est à la capitale ? Ah non. Nouveau lieu. Oh putain pas les bulles. Oh mon dieu. C'est un nouvel an. Mais putain mais. Merci. Mais t'es sérieux ? On a encore une nouvelle ville. Oh c'est juste incroyable en fait. C'est juste incroyable. Par contre là on est bien placé pour ça. Du coup on va repartir en arc géant. Non c'est juste le poids. Je comprends pas pourquoi. Ça m'embête. Je vais voir. Casque. Pas un truc plus stylé quand même. Un truc d'assassin là. On peut le mettre. T'es où ? Couteau noir. On en est toujours en... Ah là on a plus les yeux aussi. Désolé hein. Non je prends 5 minutes là pour l'équipement. Ça me rend fou. Bon on va rester comme ça. Merde. Merde. Très bien. 1000 de dégâts. Est-ce qu'on peut faire un peu du canon ? Ah putain. Il nous faut de la force. Oh là là. C'est vrai que c'est chiant ça le canon. Merde. T'es pas mort. Oh. Adieu. Ah mon dieu. T'es sérieux. On a un gros là. Ils peuvent pas nous faire apparaître des bulles sur la gueule. On est d'accord. Complètement. Si. Ah merde. Il est fourmis aussi. Chiant. Ah merde. Il est fourmis aussi. Si on met. Ça. Genre on fait pas de bruit. Et on met. Il faudrait qu'à ce qu'il va avec quoi. Genre ça. Là on a combien ? 60. 60. On a 60 l'endurance et on fait pas de bruit. Je sais pas. Je teste des trucs. J'en sais rien en fait. Je teste de la voque. C'est juste pour pas faire de bruit en fait. Très bien. Non mon dieu. Ouais. Toi peut-être pas. Putain de... Ah ouais. Ah ouais. Ah j'avoue. Je m'y attendais pas à celle là. Ah ouais. Je m'y attendais pas du tout. Très bien. Oh les freeze. Deux freeze. Corne de l'émissaire. Corne de l'émissaire. C'est quoi ça ? C'est un marteau. Sphère prophétique. Vous jouez de la flûte pour invoquer une orme magique qui flotte dans les airs et avance vers les ennemis. Un instrument. Aucun humain ne parvient à s'en servir. Peut-être que le jour où elle retentira reste encore à venir. Ah putain. Freeze. Ok... Je vais devoir avoir... un peu... level 0 C'est pas mal si vous avez plein de flèches pour faire des runes, non ? Putain de merde. Je vais être honnête, je pense que le mieux ça serait d'utiliser le canon. Oh putain, oh ça y va les freeze là, il est dans cette zone. Je vais voir un peu les dégâts que ça fait. Là on était à quoi ? Porter des arcs, j'imagine que ça marche aussi pour les canons. Il y a intérêt. Voilà, 1400. Oh mon dieu. Apparemment je vais peut-être dépenser mes... On devrait peut-être dépenser nos runes, honnêtement. Non ? Non ? Ouais. On va aller dépenser nos runes. Parce que j'ai pas envie vraiment de me taper... Taper le stress en fait d'aller récupérer mes runes à chaque fois, c'est relou. Je prends un peu de tout hein. Je prends un peu de tout hein. Je prends un peu de tout hein. Voilà, c'est parfait. Parce que sinon euh... Laisse tomber quoi. Non, non, c'est pas là, non. C'est ça. Arbre sacré de Mikel. Ouais non, moi j'ai pas envie de... D'avoir le stress de... Parce que là on peut tomber, on peut se faire toucher et tomber, il y a beaucoup de choses en fait. Très bien. Je pense que ça... Comment ça marche les autres carreaux ? On a mis quoi non ? Avec ce carreau de foudre là. Fais voir un peu les dégâts. Ah toi. Tu vas être mon test toi. Ok, pas mal. Ça a l'air d'être euh... De faire une grande zone en plus. Pas mal. Pas mal. Merde. Ça c'est bien qu'on les one shot. Vachement bien. Ok. Un sniper. Un sniper au canon. Faut faire aucun bruit. Il y a des mecs juste en dessous de nous. Un sniper au canon. Un sniper au canon. Un sniper au canon. un n'est pas mal. Pas mal. Mais bon... Je pense qu'il faudrait se faire les trois là. J'espère qu'ils vont pas réagir. Ok, bon. C'est peut-être un peu... Putain mais c'est énorme en fait, ça explose et tout. Oh merde. Monte, monte, monte. Oh non mais c'est super en fait ce carreau de foudre. Ça explose et tout. C'est énorme. C'est énorme. Oh, on a des putains de fourmis à la con. Ok cool. Oh my God. Oh my God. Les dégâts. En deux trucs, on s'est fait tuer quoi. C'est chaud. J'avoue que ça me saoule un peu en fait. Je ne sais pas si je ne devrais pas faire une pause. Je ne sais pas. J'avoue que ça me gagne un peu. Je ne sais pas. En fait, on n'est pas bien là. En gros, il ne faut pas se faire voir. Le mieux, c'est ça. C'est vraiment de ne pas se faire voir et de prendre... De saisir l'opportunité qu'un lié. Ce n'est pas essayer de les tuer tous. Parce que là, j'avoue que c'est un peu hardcore. Oh la pute. Je ne sais pas. 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 Putréfaction, c'est bien ça. C'est pas mal, maintenant on peut en profiter pour monter. Je pense. On va voir si personne ne nous voit. Il y a les fourmis, mais je ne pense pas que... Alors celle-là, on peut... Doucement, doucement, doucement. C'est vrai qu'on les one-shot aussi, mais je ne sais pas si on peut les one-shot des fois. Je ne pense pas. Ah, putain de merde. Ok, d'accord. Ouais, non. Allez, vite. Avant que tu me crashes ta merde. Ok, une certaine distance, elles ne vont pas nous toucher, donc ça c'est bien. Surtout quand elles sont en contre-bas. Oh, merde, j'ai oublié. Alors, est-ce qu'on peut descendre pour remonter ? On peut peut-être combattre les fourmis au corps à corps. Ah, ça c'est plat. Ok, on peut faire un froid et taper, ça les tue. Bon, va, on progresse. Il y a trois là-bas. On va peut-être se les faire. Surtout les autres fourmis. On a vu ce qu'il pouvait faire. Très bien. Je ne sais pas si on va pouvoir le pousser en fait. Non. Non. On va se mettre une protection magique. Non, on n'en a pas. Turban d'émissaire. Parfait. Après, le problème, c'est que si on crève, on doit tout se retaper. Par contre, là, je fais un break. Augmente la puissance des compétences liées aux bulles. Tout le monde. Pour le moment on est bon. Pour le moment on est bon.